bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma vie d'aspi j'en profite pour vous saluer de vive voix en espérant que ça va bien de votre côté alors en ce moment j'étais un petit peu en train de marcher de me changer les idées j'ai marché tantôt dans la pluie il ya eu beaucoup de pluie qui est arrivé par surprise et puis en ce moment là la pluie est terminée c'est le beau temps j'ai voulu partager avec vous un petit peu ce qui me venait en tête ceux et celles qui regardent parfois mes vidéos vous avez sûrement remarqué quelque chose de nouveau ou peut-être que vous avez eu la même pensée que moi à certains moments je suis probablement sûr que vous vous êtes dit mais pourquoi que sur ma vie d'aspi pourquoi finalement moi jonathan lorsque je fais mes vidéos j'ai tendance à aborder souvent un style différent et là où je veux en venir c'est pas par rapport à mon habillement ou quoi que ce soit mais c'est plus étant adulte aspi j'ai un trouble dans l'autisme un tsa et pendant plusieurs années j'ai tout le temps eu cette problème probablement j'ai toujours eu la même problématique par rapport à mes cheveux et la semaine passée j'ai fait une vidéo j'avais une coupe de cheveux je trouvais que ça m'allait bien j'ai laissé pousser les cheveux pendant peut-être 4 5 mois et je me suis dit je vais me faire plaisir et je vais essayer de d'avoir une coupe de cheveux alors je suis allé au quoi faire je lui ai expliqué que ça faisait de nombreuses années que j'avais pas été en mesure de garder une coupe de cheveux et que j'avais tendance à me raser les cheveux pratiquement à chaque jour et curieux de nature que je suis je me suis dit je vais poser la question alors dernièrement j'ai posé la question par rapport à ce que je dégageais lorsqu'on est adulte tsa il n'y a rien de parfait parfois on peut vivre certaines difficultés au quotidien et moi c'est une de mes difficultés ce que je dégage et mes cheveux m'ont toujours mélangé dans mon parcours de vie j'ai eu des cheveux longs j'ai eu des tresses j'ai eu les cheveux rasés j'ai eu beaucoup de coupes de cheveux et je me suis aperçu d'une chose je ne suis pas capable d'avoir un look qui va me rester à long terme parfois je vais avoir la moustache parfois je vais avoir ça parfois je vais avoir une barbe parfois je vais laisser pousser mes cheveux un petit peu et puis parfois aussi ça devient fatiguant j'en suis épuisé j'ai voulu partager avec vous en tout amicalement finalement la vidéo que je fais c'est un peu ma réflexion c'est ce que je vis moi personnellement étant autiste adulte asperger alors j'ai passé un j'ai fait un petit sondage j'ai eu environ 530 réponses de femmes qui ont examiné certaines de mes photos alors il y avait des photos avec les cheveux pas de cheveux et je leur ai expliqué un petit peu le pourquoi que je faisais le sondage effectivement lorsqu'on est à l'âge adulte parfois étant tsa on peut tout de même avoir une certaine confiance en nous et il ya beaucoup de personnes dans le spectre de l'autisme qui vont changer régulièrement de coupe de cheveux et d'autres pratiquement pas c'est correct comme chez les neurotypiques mais moi ça vient beaucoup jouer sur mon tempérament parce que parfois je fais des petites crises d'anxiété je décide de tout raser mes cheveux parce que j'ai l'impression que soit que ça me va pas bien ou que parfois avec la chaleur avoir une certaine coupe de cheveux il faut mettre un genre de gel ou de pommade et moi je transpire facilement et je me suis dit je vais prendre confiance en moi je vais prendre de grande respiration et je me suis dit je vais faire un sondage plus ou moins 530 femmes m'ont laissé leur commentaire et je vais le partager avec vous c'est quoi les résultats que j'ai reçu rien de négatif la grande majorité des femmes m'ont laissé leur humble opinion et elles m'ont expliqué que avec les cheveux ça m'allait beaucoup mieux et j'ai essayé de comprendre le pourquoi elles m'ont elles m'ont expliqué un petit peu ce que je dégageais avec les cheveux et le pourquoi mais voyez-vous je suis quelqu'un émotionnel à la fois rationnel et ça se peut que je me trompe je suis loin d'être parfait je pense avec ma logique mais c'est ma logique d'aspi ça veut pas dire que j'ai raison et possiblement que je me trompe en ce moment pendant que je vous parle pendant que je fais la vidéo là il y a du vent là je vais essayer de remarcher par là c'est pas grave j'ai l'impression qu'il va pleuvoir bientôt mais je me suis demandé mais qu'est-ce qui me va le mieux moi et maintenant j'ai fait une réflexion sur moi même beaucoup de femmes m'ont dit qu'avec les cheveux j'avais tendance à dégager quelque chose de serein d'agréable de paisible un père de famille idéal avec cheveux maintenant il faut prendre en considération que généralement chez l'âge adulte un père de famille ça signifie qu'on est en couple qu'on a un ou des enfants mais ce n'est pas moi je suis pas papa je n'ai pas d'enfant je n'ai pas de blonde je ne suis pas marié alors là où je veux en venir c'est que parfois ce que l'on dégage peut être positif peut être tout de même acceptable joli avec cheveux mais voyez-vous lorsque j'aborde certaines femmes lorsque vient le temps de de dire aux femmes qui je suis j'ai deux handicaps et je les partage avec vous à l'instant même je n'ai pas de travail je n'ai pas de voiture ok c'est pas la fin du monde mais chez la majorité des femmes ce que j'ai pu comprendre c'est que les femmes lorsqu'elles sont célibataires et qu'elles recherchent un homme pas nécessairement pour vivre la fin de leur jour mais juste une nouvelle rencontre qui possiblement va devenir sérieux qui va prendre de l'ampleur qui va aboutir par finir avec un couple je suis un couple les femmes selon moi recherchent une certaine sécurité une stabilité le fait de dire à une femme que je n'ai pas d'emploi j'ai besoin de me justifier c'est normal mais ce n'est pas toutes les femmes qui vont m'accepter avec ma condition d'autiste souvent les femmes que je rencontre c'est des femmes neurotypiques elles prennent pour acquis qu'à 39 ans j'ai un travail j'ai ma maison peut-être mon propre condo mon appartement c'est normal je comprends le raisonnement des femmes mais pour moi en ce moment je n'ai pas d'emploi je suis ce qu'on appelle sur l'aide sociale je ne sais pas en France comment on appelle on appelle le terme mais bon je ne sais pas si c'est SS SDF ou S voyez-vous ce que je veux dire parfois il peut y avoir une contrainte sévère à l'emploi et du coup je suis sans emploi alors ici au Québec on mentionne l'aide sociale bon l'aide sociale c'est un aide de dernier recours mais parfois chez les personnes autistes il y a une contrainte il y a une contrainte sévère à l'emploi alors parfois bon c'est comme ça est-ce que je suis apte à retourner au marché du travail oui mais avec la COVID parfois j'ai besoin d'un encadrement pour le travail et là où je veux en venir c'est que lorsqu'on rencontre une femme les femmes généralement elles vont vous accepter telle que l'on est mais idéalement avec une voiture avec un travail ça démontre que l'homme a une certaine ambition moi je n'ai pas de travail je n'ai pas de voiture je sais que je me répète mais j'essaye en même temps de faire la vidéo de bien m'exprimer alors cheveux peut-être que ça m'allait mieux j'ai eu 530 réponses de positives majoritairement avec cheveux c'était plus ça on me dit ce que j'ai compris c'est qu'avec cheveux j'étais un petit peu plus beau que sans cheveux mais ces femmes-là ont pris possiblement pour acquis que j'avais un emploi et que j'avais une voiture grosso modo par la suite j'ai expliqué que je n'avais pas d'emploi et pas de voiture bon par le passé les femmes avec lesquelles j'ai développé une relation amoureuse j'étais souvent pas de cheveux comme ça je ne sais pas ce que je dégage mais finalement à l'intérieur de moi je me suis dit je suis quand même capable de rencontrer des femmes sans nécessairement avoir une voiture et sans nécessairement avoir un travail je leur dis la vérité elles m'ont accepté et la relation s'est développée tranquillement et je suis resté moi-même sans cheveux parfois je regrette d'avoir rasé mes cheveux parce que j'aimais ça je trouvais que ça me donnait un petit style avec les cheveux la pommade si vous regardez la vidéo que j'ai faite dernièrement ça change je veux, veux pas lunettes soleil ou non lunettes soleil je dégageais quelque chose d'autre par la suite j'ai fait un raisonnement je me suis dit même si j'ai des cheveux quand vient le temps d'aborder les femmes et qu'elles me posent des questions je me fais souvent rejeter parce que j'ai pas d'emploi et aussi j'ai pas de voiture alors mes chances de rencontrer une femme pas nécessairement de ma ville mais peut-être des alentours parfois oui parfois non parfois ça devient problématique parce que j'ai pas de voiture j'ai fait une vidéo dernièrement sur ça mais là peut-être que je me répète mais c'est pas grave je m'en fous de me répéter ceux qui prennent le temps de regarder la vidéo ben je vous remercie si vous la regardez pas ça me dérange pas moi je le fais par plaisir personnel sur ma vie d'aspi je sais que parfois certaines personnes vont agréablement regarder la vidéo et ça va leur apporter ce bien-être parfois non c'est pas grave on a toute une vie différente on a tous un âge différent mais pour la grande majorité des gens on a une chose en commun c'est qu'on a reçu un diagnostic d'autisme peut-être que si vous êtes en France c'est le syndrome d'Asperger peut-être que si vous êtes au Québec c'est un TSA en 2010 par le passé j'avais mentionné je crois 2017 que j'avais reçu mon diagnostic ou 2012 je me rappelle 2007 mais c'est pas en 2007 que j'ai reçu mon diagnostic c'est en 2010 j'ai regardé dernièrement lorsque j'ai fait un sondage et je devais apporter mon diagnostic et c'était en 2010 alors voyez-vous on est tous les uns les autres différents et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous pourquoi que je change souvent de coupe de cheveux la barbe et je sais que c'est insignifiant mais voyez-vous j'ai voulu le partager avec vous ça me fait du bien je me sens détendu je me sens calme peut-être que dans 2-3 semaines je vais me dire je vais laisser pousser mes cheveux je le sais pas je suis pas parfait j'ai des difficultés aussi que je dois apprendre à gérer je dois m'accepter tel que je suis s'accepter tel que l'on est c'est facile à dire mais parfois c'est difficile à faire parce que les cheveux ça pousse à chaque jour et je dois constamment me raser les cheveux pour avoir l'effet peau de bébé moi j'aime ça mais j'aime ça aussi des fois avec les cheveux parce que ça change un petit peu mon regard ça me change un peu moi et dernièrement bon je suis allé faire une promenade avec une fille que j'ai rencontrée comme ça et elle m'avait vu sur photo il y a 2 semaines avec les cheveux et quand je l'ai rencontrée elle a été sur le choc elle m'a dit je t'ai reconnu à cause de tes yeux mais sinon ça change énormément les cheveux pas de cheveux alors elle elle m'a expliqué dernièrement qu'elle vous met elle voulait simplement être amie avec moi peut-être qu'elle avait en tête de développer une relation un petit peu plus profonde mais elle s'est basée sur une chose mes cheveux je suis allé la rencontrer sans cheveux et je lui ai expliqué que j'avais pas de voiture et que je travaillais pas alors voyez-vous parfois les femmes les femmes sont les femmes sont intelligentes elles résonnent rapidement elles se font une idée rapidement de la personne qu'elles vont rencontrer et souvent lorsqu'on arrive et qu'on mentionne qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas de voiture c'est pas c'est pas toujours l'idéal maintenant moi je suis à Montréal Montréal il y a énormément d'ethnies d'autres nationalités alors Montréal c'est une ville où on peut rencontrer par exemple des gens qui proviennent du Maghreb de l'Afrique du Moyen-Orient de partout à travers le monde et il y a des familles aussi parfois que je vois qui sont dans l'autobus comme moi des pères de famille dans la quarantaine dans la trentaine parfois je vois des couples qui sont comme moi dans l'autobus je présume qu'ils n'ont pas de voiture ils sont comme moi dans le transport en commun mais la différence c'est que eux ils sont en couple et souvent ils ont un enfant que moi j'ai pas alors parfois je me pose la question mais pourquoi que lui ce garçon là cet homme là est capable d'être en relation avec une femme la femme ne l'a pas jugé les deux sont en autobus possiblement qu'ils ont un emploi ils ont leur appartement ils ont l'air tout de même être heureux tandis que moi je suis dans l'autobus puis je suis j'ai pas de blonde j'ai pas d'enfant c'est un choix aussi personnel veut veut pas en vieillissant j'ai eu l'opportunité d'avoir un enfant avec une femme en particulier mais j'étais pas prêt mais voyez-vous là où je veux en venir c'est que parfois ici à Montréal à travers le Québec dans l'autobus dans le transport en commun parfois on va voir des familles avec les poussettes les enfants il y a de l'amour la femme a rencontré l'homme tel qu'il est maintenant à savoir est-ce que c'est deux deux personnes qui se sont rencontrées dans un autre pays et qu'ils ont décidé de faire leur vie au Canada ça je le sais pas je leur ai pas demandé ça me regarde pas mais moi quand je suis dans l'autobus ou dans le métro je vois souvent des familles et je me dis mais pourquoi que pourquoi que moi je serais pas capable de rencontrer une fille et on est un couple et on prend l'autobus ensemble peut-être aussi que je sais pas je sais pas la grande majorité des gens ont leur propre voiture de nos jours mais il y a une forte population aussi des personnes neurotypiques aussi qui vont se déplacer en autobus en métro peut-être qu'ils vont avoir leur permis de conduire peut-être qu'ils vont avoir leur voiture qu'ils vont utiliser à l'occasion mais c'est ce que j'ai voulu partager avec vous je sais pas si ça fait du sens mais c'est ce qu'il c'est ce qu'il me vient à l'intérieur de moi et j'ai voulu l'exprimer là je vais m'asseoir parce que je suis un petit peu fatigué alors ben c'est ça je sais que parfois je me répète dans certaines de mes vidéos je m'en excuse je suis loin d'être parfait je suis uniquement un petit gars de Montréal qui a grandi à Montréal et que malheureusement je suis quelqu'un de curieux de nature je suis curieux je me pose tout le temps plein de questions peut-être que je devrais arrêter de me poser des questions vivre et laisser vivre mais voyez-vous lorsqu'on est célibataire et qu'on fait parfois des rencontres inévitablement c'est normal on apprend à se connaître qu'est-ce que tu fais dans la vie est-ce que tu es dans ta semaine de vacances est-ce que tu as une voiture moi j'habite par exemple dans une autre ville ça pourrait être agréable qu'on puisse se donner un point de rencontre ma réponse à moi ben désolé j'ai pas de voiture ben ça me dérange pas je peux prendre le train je peux prendre l'autobus il y a moyen quand même pour moi de me déplacer mais chez certaines femmes c'est pas ça c'est pas mon avantage parfois je trouve ça désagréable de ne pas pouvoir travailler j'ai l'impression j'ai l'impression que lorsque je dis je ne travaille pas ça marche pas avec les femmes si je dis que je travaille que j'ai la voiture en plus que j'ai la coupe de cheveux peut-être que ça changerait mais je l'ai essayé dernièrement j'ai parlé avec beaucoup de femmes malgré tout pendant que j'avais mes cheveux et elles m'ont dit ah désolé tu travailles pas t'as pas de voiture c'est comme si je me sentirais un peu loser d'un autre côté je me dis je vois plein de monde qui sont en couple et qui prennent l'autobus bref c'est ce que j'ai voulu partager avec vous rassurez-vous que même si j'ai l'impression d'être un petit peu comme ça je suis toujours de bonne humeur je reste positif mais c'est normal parfois qu'on se pose des questions et ça des questions je vais probablement m'en poser toute ma vie sur ma vie d'aspi c'est des questions à volonté et probablement que vous aussi étant aspi peut-être que vous vous posez des questions mais peut-être aussi que votre situation elle est différente à la mienne peut-être que vous êtes plus âgé peut-être que vous êtes plus jeune peut-être que vous êtes sur le marché du travail peut-être que vous avez un enfant peut-être que vous êtes en couple peut-être que vous êtes célibataire il ne faut jamais abandonner moi je ne perds pas espoir j'essaie de m'accepter tel que je suis j'ai voulu faire un test laisser pousser mes cheveux j'avais une belle coupe de cheveux mais j'ai l'impression que j'ai fait des rencontres ça ne m'a rien apporté avoir une belle coupe de cheveux je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas rencontré le bon type de femme mais a priori elles semblaient toutes s'intéresser par moi parce que je dégageais dans ma façon de parler dans ma façon d'écrire mais parfois quand vient le temps de faire une rencontre face à face et que je dois exposer ma réalité parfois ça ne plaît pas c'est correct je n'essaie pas de juger comment pensent les femmes je n'essaie pas de juger je respecte leur jugement je respecte ce qu'elles recherchent mais moi ça me fait réaliser que parfois lorsqu'on prend de l'âge et qu'on devient adulte c'est à notre avantage d'avoir un travail parfois c'est à notre avantage d'avoir une voiture mais je vais vous dire en toute honnêteté je me sens bien comme ça avoir le permis de conduire on dirait ça ne vient pas me chercher peut-être parce que je suis souvent dans la lune peut-être que je manque de de concentration je suis souvent distrait et c'était comme ça l'école primaire j'étais distrait je pouvais penser à plein de choses en même moment alors voyez-vous pour moi ça ne me dérange pas de prendre l'autobus ça ne me dérange pas de marcher j'aime ça marcher je suis capable de marcher beaucoup 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 mais c'est peut-être c'est peut-être pas ça la réalité non plus c'est beau marcher 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 mais parfois c'est le fun aussi en voiture mais peut-être c'est ça il ne faut pas abandonner on reste positif je sais que c'est facile à dire mais que ce n'est pas toujours facile à faire à assumer mais ça m'a fait plaisir de partager cette petite vidéo là avec vous en espérant que de mon côté je vais essayer de me trouver un style que je vais aborder quotidiennement que ce soit une moustache une barbe ou comme ça ou un petit peu de cheveux peut-être rasé l'avenir va me le dire mais parfois lorsque je fais une vidéo et le fait de parler comme ça oralement publiquement devant vous ça m'aide beaucoup à faire une réflexion sur moi-même et ça m'aide beaucoup dans mon cheminement de vie cheminement de vie je ne suis pas adolescent je n'ai pas 20 ans mais ce n'est pas grave il n'y a pas d'âge pour apprendre il n'y a pas d'âge il y a des personnes de 55-60 ans qui retournent à l'université pour pour apprendre une nouvelle matière ou quelque chose je ne sais pas je me rappelle moi à l'époque en 2012-2013 lorsque j'étais membre d'un gym à l'hôtel Omni à Montréal j'étais le plus jeune membre du gym et toutes les personnes alentour de moi c'était des hommes qui avaient leur restaurant un était avocat toutes des personnes qui avaient finalement un gros titre de travail et moi j'étais là je travaillais à l'aéroport à l'époque et la raison pour laquelle j'étais membre du gym c'est parce que c'était relax j'arrivais au gym petit déjeuner inclus les bêtes inclus les shorts bref c'est une autre histoire ça ne coûtait pas vraiment plus cher qu'un autre abonnement de gym c'est juste que c'était différent et là où je veux en venir c'est qu'il y avait un homme il y avait à peu près 64-65 ans il allait à chaque jour à l'université Concordia pour se conditionner pour apprendre encore plus les mathématiques alors voyez-vous cet homme-là de 64-65 ans avait son travail et peut-être deux-trois fois par semaine là si je me rappelle bien il était à l'université Concordia il étudiait en mathématiques et ça lui donnait une sensation de bien-être ça le rendait heureux et pourtant lorsqu'on a 65 ans pourquoi retourner à l'université pour apprendre une matière ben lui ça lui faisait plaisir il n'y avait pas de voiture lui non plus ben non alors voyez-vous parfois on peut rencontrer certaines personnes un petit peu avec certaines similarités c'est ça similarités un parcours de vie différent mais parfois parler avec les autres s'ouvrir parfois avec des étrangers qu'on va rencontrer un peu partout parfois on se dit qu'on n'est pas vraiment différents les uns les autres il peut y avoir une différence d'âge mais parfois les intérêts c'est similaire alors sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous alors au moment où je voulais vous dire bye-bye il commence à pleuvoir alors je vous dis à une prochaine fois merci tout le monde bye-bye